Seigneur, apprends-nous à prier. C'est la prière que chaque chrétien fait au moins une fois dans sa vie. On s'est déjà demandé pourquoi est-ce que nous voyons les gens prier, quelque chose se passe, et lorsque nous prions, parfois, rien, rien ne se passe. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question, et surtout j'ai envie de briser un mythe qui s'est installé dans la tête des chrétiens, le fait de penser que leur prière n'est pas efficace. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce podcast, et nous sommes concentrés depuis quelques semaines sur une série en particulier, Jésus n'a jamais dit. Et aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer à une chose, à un mythe, Jésus n'a jamais dit que tes prières n'étaient pas efficaces. Donc, lorsque vous allez finir d'écouter cet épisode, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais bien qu'on ait un échange et que vous me partagez aussi vos expériences. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour que nous puissions garder le contact. Donc, je suis toujours dans ce désir de pouvoir accompagner les chrétiens. N'oubliez pas aussi que, quelque part dans les commentaires, je vous ai mis un lien pour télécharger gratuitement l'extrait du livre que je suis en train d'écrire pour accompagner les chrétiens, ce que Dieu dit de vous, pour vous aider à avancer dans votre vie spirituelle, vous aider à grandir dans votre maturité, votre autorité en Jésus-Christ. Mais maintenant, revenons sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette fameuse question de l'efficacité de la prière. Je ne vais pas tourner autour du pot, je vais vous dire tout de suite comment vous devez considérer vos prières. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. La puissance qui vient de la prière, ce qui rend la prière efficace et puissante, ce n'est pas vous. Et parfois, lorsque nous prions, nous y mettons, on va dire, beaucoup de nous-mêmes dans la prière. Et souvent, c'est pour très peu de résultats. Je vais essayer de décortiquer plein de choses, mais prenons déjà le modèle que Jésus enseigne aux disciples. Parce que lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus leur enseigne un modèle biblique de la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, vous pouvez retrouver ça dans la Bible. Mais si vous regardez attentivement ce modèle de prière, en fait, vous allez remarquer que l'objet de la prière, ce n'est pas le besoin, ce n'est pas la personne qui prie, mais c'est Dieu lui-même. Parce que si vous regardez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on parle de la nature de Dieu. L'objet de la prière, premièrement, reflète la nature de Dieu. Deuxièmement, son règne. Troisièmement, sa volonté. Quatrièmement, la provision, ce qu'il est capable de pourvoir. Donne-nous notre peur au quotidien. Ensuite, sa miséricorde, pardonne-nous nos offenses. Ensuite, sa protection ne nous laisse pas entrer en tentation. Ensuite, sa puissance délivre-nous. Et après, tout ça est résumé dans une louange à sa gloire, à son règne, au siècle des siècles. Donc, qu'est-ce qu'on comprend au final ? Lorsque Jésus apprend aux disciples à prier, au final, il apprend aux disciples à fixer leur regard sur ce que Dieu est, ou plutôt sur qui Dieu est, et sur ce qu'il est capable d'accomplir. Et parfois, dans nos prières, on demande des choses à Dieu. D'ailleurs, on a résumé la prière à quémendée. Pourtant, ça n'a rien à voir, en fait. Au final, la prière, ce n'est pas demander des choses à Dieu. C'est beaucoup plus que ça, c'est de l'intimité, c'est un échange, c'est une conversation, c'est de la communion. Mais toujours est-il que, lorsque nous prions, souvent l'erreur que nous faisons, c'est que nous demandons des choses à Dieu, et après, nous nous attendons à ce que Dieu va nous donner dans la mesure de ce que nous avons été capables d'accomplir. On doute de l'efficacité de nos prières parce que, dans notre tête, l'efficacité de nos prières dépend de nous. Ça dépend de quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Ça dépend peut-être du fait qu'on est un très bon chrétien. Ça dépend peut-être du fait qu'on prie plus ou qu'on prie moins. Vous savez, pour ceux qui sont chrétiens depuis un moment, vous savez très bien que cette règle ne marche pas. Ce n'est pas la vérité. Parce que si c'était une question de connaître Dieu depuis longtemps et dont ses prières sans force sont exaucées, ceux qui sont plus matures auraient plus de prières exaucées. Pourtant, on voit des gens qui sont tout nouvellement chrétiens et leurs prières sont exaucées. Pourquoi ? Et donc, on voit déjà premièrement ici que le focus de la prière, ce n'est absolument pas la personne qui prie, c'est Dieu lui-même. Donc, je rappelle ces divers éléments, mais vous pouvez revenir en arrêt dans la vidéo ou bien dans l'audio, si vous écoutez en audio, pour comprendre la nature de Dieu, son règne, sa volonté, sa provision, sa miséricorde, sa protection, sa puissance, à sa louange. Maintenant, il y a deux versets que j'aimerais qu'on creuse vraiment et rester jusqu'à la fin parce que je suis certain que je vais vous donner une révélation, quelque chose qui va vous donner un coup de pouce pour votre marche avec Dieu. Souvenez-vous, la prière, l'autorité dans la prière, ou encore, le niveau de réalisation d'une prière ne dépend pas de celui qui prie, mais ça dépend finalement de quoi. Il y a effectivement un élément qui fait toute la différence. Cet élément revient encore et encore. Prenons ce passage biblique où Jacques dit au chapitre 5, au verset 16, dit ceci, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Il dit « Confessez vos péchés, ensuite priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Pour lui, c'est une relation de cause et effet. Maintenant, regardez ce qu'il dit par la suite. « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez compris que vous êtes juste en Jésus-Christ ? Parce que pour moi, tout commence là. La puissance de votre prière ne dépend pas des mots, ne dépend pas des formules, ne dépend pas des personnes à qui vous priez, ne dépend pas des saints à qui vous priez. La puissance de votre prière dépend de ce que vous croyez. Ce n'est que ça. En fonction de ce que vous croyez, vous êtes capable de voir plus ou moins de résultats dans vos prières. Vous allez certainement me parler de la volonté de Dieu et me dire, « Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que ça va quand même se passer ? » Bien sûr que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne se passera pas. Mais pour connaître la volonté de Dieu, vous n'avez pas besoin de vous arracher les cheveux. Ouvrez votre Bible et vous verrez sa volonté dedans. Lorsque vous priez, vous saurez si c'est sa volonté ou pas. Si vous lisez des passages bibliques qui vous encouragent à aller dans une certaine direction, c'est la parole de Dieu. C'est déjà sa volonté. Dieu ne viendra pas vous dire quelque chose d'autre que ça. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, cherchez dans la Bible les passages qui s'adressent à la situation que vous traversez. Et vous connaîtrez sa volonté et vous saurez comment prier selon sa volonté. Maintenant, comment je fais pour que mes prières soient puissantes ? En fait, je le dis encore. Ce n'est pas une question de comment je prie. Ce n'est pas une question de combien de temps je prie. C'est une question de croire, premièrement, que je suis juste. La prière fervente du juste. Est-ce que je crois que je suis juste ? Est-ce que je crois que Jésus a pardonné mes péchés à la croix ? Est-ce que quand je me tiens devant Dieu, je me tiens devant Dieu en mon nom, selon mes propres capacités, selon mes propres efforts, ou est-ce que je me tiens devant Dieu au nom de Jésus ? Est-ce que je me tiens devant Dieu en me disant, « Seigneur, si j'ai cette grâce d'être devant toi, c'est parce que tu as payé un prix. C'est parce que Jésus est mort à la croix pour moi. C'est parce que son sang me purifie de tout péché que je peux me tenir là. » À ce moment, ça nous détache totalement de cette pression de « Je dois être dans une certaine perfection pour que mes prières soient entendues par Dieu. » Deuxième élément, prière fervente. Souvenez-vous, fervente, c'est foi. La question ici, c'est la foi. Et ce n'est pas la première fois que je le dis dans les podcasts, mais vous devez comprendre que ce qui fait la différence, c'est la foi. Lorsque vous priez, posez-vous la question, « Suis-je dans la foi ? » Est-ce que ce que je demande, je le crois ? Si je ne le crois pas, ce n'est pas un drame. Alors, je prends la parole de Dieu et je la médite parce que la foi vient de ce que j'entends. Donc, ça veut dire que si je prends la parole de Dieu et que je la laisse persuader mon cœur, la foi se développe en moi et mes prières gagnent en efficacité. Mais la réalité, c'est que le fait d'être juste rend déjà vos prières efficaces. Elles sont éligibles, c'est établi, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Ensuite, on dit que ces prières sont efficaces. Les prières du juste, les prières ferventes du juste sont efficaces. Donc, la question n'est pas « Est-ce que tes prières sont efficaces ou pas ? » La question, c'est « Est-ce que tu crois en ce passage ? » Vous savez, j'ai vu dans plein d'églises ce qu'on appelle les guéris de prière, des gens qui prient, transpirent, ils sautent. Ils ont, moi ça m'arrive des fois, ils ont parfois ce petit mouchoir dans la poche, ils enlèvent la sieur qu'on éponge du front. Et là, vous êtes peut-être à côté intimidant en vous disant « Ouh là là, je suis très loin de tout ça. Je ne suis peut-être pas fait pour ça, je ne suis peut-être pas appelé à ça. » Non, ce n'est pas vrai du tout. Chacun prie à sa façon. Et ce n'est pas parce qu'une personne prie longtemps, aucune personne prie avec des mots éloquents, aucune personne s'agite lorsqu'elle prie, aucune personne prie fort, aucune personne prie dans le silence. Ce n'est aucune de ces choses qui donne la puissance à la prière. D'ailleurs, ce n'est aucune formule de prière qui donne la puissance à la prière. Souvenez-vous toujours. Est-ce que je crois que je suis juste ? Est-ce que je suis dans la foi ? En réalité, le focus d'une personne qui prie est sur ce qu'elle cultive dans sa communion avec Dieu. Ce que vous cultivez dans votre communion avec Dieu, c'est ça qui définit la puissance de votre prière. Comment ça se fait que Jésus ressuscitait les morts avec un seul mot ? Vous voyez bien que ce n'était pas une formule magique. Il avait cultivé quelque chose. Et la raison pour laquelle Jacques peut dire avec assurance que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, c'est parce que Jacques sait très bien, mais il sait très bien que vous êtes juste. Et donc, il sait que vous avez déjà ce qu'il faut pour que vos prières portent du fruit. Et le deuxième passage que je veux qu'on étudie, et on va terminer là-dessus, c'est dans Hébreu 11, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On parle de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Vous voyez, on revient encore sur la notion de la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes ici en Hébreu 11, au verset 6. Et vous savez, en étudiant ce passage, j'ai été scotché parce que j'ai découvert quelque chose. Le texte qu'on vient de lire, il peut être compris comme ce que j'ai lu là. C'est-à-dire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut le lire ainsi. Mais les mots qui sont employés là-dedans ont un autre sens. Et on peut lire ces versets d'une autre manière. Prenons l'un des mots qui m'intéresse vraiment. On parle du fait que Dieu existe. Et ensuite, on parle de rémunérateur. J'aimerais que vous regardiez bien ces deux termes. Écoutez attentivement, parce que je crois que cette révélation va vous plaire. Ici, le terme qu'on utilise pour dire exister n'est pas réellement le terme de l'existence de Dieu. C'est le terme esti, qui veut dire être. En d'autres termes, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Vous allez me dire pourquoi c'est important que je comprenne cela. Lorsque Dieu s'est présenté dans l'Ancien Testament plusieurs fois, on lui a demandé qui il était. Il n'a pas donné un nom quelconque. Il a toujours dit je suis. Il s'est présenté comme celui qui est. En d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est être au parfait. C'est ce qui a été, qui est et qui demeurera. En d'autres termes, juste en disant je suis, Dieu est en train de dire j'étais là au commencement, je suis là maintenant avec toi et je serai là à la fin. Donc quand on dit que quelqu'un qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, en fait ce qu'on est en train de lui dire, c'est tu dois croire que nous parlons bien du Dieu qui était, qui est et qui sera, qui tient toutes choses entre ses mains et dont toutes choses dépendent. Donc vous voyez que derrière juste ce petit verbe, il n'y a pas seulement cette notion d'existence, il y a la notion de toute puissance. Et ensuite, si on continue plus loin, on a parlé du mot rémunérateur. Et ce mot rémunérateur, c'est la seule fois dans la Bible, quand vous regardez le mot employé ici à l'originale, c'est la seule fois que ce mot est employé, l'unique fois. Et ce mot est une combinaison de deux mots. Je vous passe en fait tous les détails, de l'hébreu, du grec, qu'est-ce que vous voulez, mais je vais juste à l'essentiel. C'est une combinaison de deux mots. Le premier mot, c'est mistos, et le deuxième mot, c'est apodidomi. Maintenant, écoutez attentivement, c'est là où ça devient amusant. Donc, c'est quoi un rémunérateur ? Si on colle ces deux mots pour faire rémunérateur, qu'est-ce qu'un rémunérateur ? Mistos, c'est lorsqu'on paye le salaire de quelqu'un qui a travaillé. Mistos, c'est une récompense. Donc, Dieu récompense celui qui le cherche. C'est génial, n'est-ce pas ? Ça veut dire que, même quand tu n'es pas parfait dans tes prières, dans tout ce que tu peux faire, le seul fait de chercher Dieu, il y a une rémunération, une récompense qui est attachée. Donc, tu dois croire en cela. Première des choses. La deuxième des choses, super intéressante, c'est que le deuxième mot, apodidomi, veut dire délivrer, donner avec profit. Je peux vous donner toutes les définitions, mais il y a quelque chose qui m'intéresse en creusant. Cela veut dire aussi justifier. C'est quoi justifier une personne ? C'est quoi la justification ? C'est le fait de donner un statut à une personne qu'il n'aurait jamais pu obtenir par ses propres efforts. En d'autres termes, voici comment on peut lire ce passage d'ébreu qui est super intéressant. On peut le lire ainsi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu était, est et sera et tient toutes choses entre ses mains, et qu'il est celui qui donne un salaire à celui qui le cherche, mais celui qui donne aussi ce qu'il n'aurait jamais pu obtenir par ses propres efforts. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour vous, mais pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change totalement ma perspective de la prière. Je comprends donc que ma prière est efficace. Pas parce que je vois ou ne vois pas de résultat, mais je comprends que si je ne crois pas déjà à la déclaration que Dieu fait de moi, c'est normal que je prie avec une appréhension du résultat. Mais toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire ceci. Désormais, lorsque tu pries, descends entre ton regard de toi et de ta perfection. Mets ton regard sur Jésus-Christ, et crois dans cette parole qui dit que ta prière est efficace, est d'une grande efficacité. Pourquoi ? Parce que premièrement, Dieu existe et il tient toutes choses entre ses mains, et c'est en ce Dieu que tu crois. Et la deuxième des choses, c'est que Dieu va te donner selon ce que tu as accompli, mais plus encore, il te donnera des choses que tu n'accompliras jamais par tes propres efforts. En d'autres termes, Dieu va te faire grâce. Lorsque tu es ancré dans ces vérités, et que tu es établi là-dedans, là, tu vois la manifestation de la puissance dans tes prières, et tu gagnes en autorité. Alors, ne crois plus jamais ce mensonge selon lequel peut-être que tes prières ne sont pas assez efficaces.